Il disait que s'il tenut la vérité dans ses mains comme un oiseau, il l'aurait étouffé tant qu'il regardait le plus beau présent du ciel inutile et dangereux pour le genre humain. Il n'avait nulle opinion en fait de religion et cette indifférence qu'il a conservée toute sa vie est bien plus simple dans un esprit vraiment philosophique que sa tiédeur à l'égard de la vérité. Qu'un duvet noir d'adolescents ingrats séparait d'une fente imprécise qui pouvait faire illusion et passer pour une bouche au moment de clapoter. Aguerrie à tous les écœurements, elle se voyait dans la glace tous les jours, Ophélie la bourrette n'hésita pas un instant. Elle porta le crapaud à sa bouche et lui baisa le dos. Si ce non âgé mère estimait de son devoir de descendre à palan vers Westminster pour lui délivrer son message soigneusement, dignement et cyniquement mûri, la presse et le public se devaient de l'écouter. Il frappait sur la table pour exiger le silence. Pour une question qu'on lui posait ou qu'on ne lui posait point, il se mettait en fureur car il jugeait par là que la compagnie n'écoutait pas son récit. Il ne permettait à personne de quitter l'auberge avant que lui-même, ivrement, se fût traîné jusqu'à son lit. Derrière la vitre, on voyait pendre à une corde, par la mèche, comme des saucissons géants, des cierges de longueurs inégales. Allinés là par rang de taille, tels les tuyaux de la flûte de pain, ils avaient l'air de symboliser les richesses comparatives des habitants de la localité. « Apporte-moi le tiroir de souvenirs » La petite bonne ouvrait le meuble, prenait le tiroir, le posait sur une chaise à côté de sa maîtresse qui se mettait à lire ses lettres lentement, une à une, en laissant tomber une larme dessus de temps en temps. « Sous-titrage FR »